Et avec nous pour ce club, Alexandre Ouizi, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. C'est d'être socialiste de l'OAS, Yannick Halimi. Bonjour, Yannick. Bonjour. Merci d'être là, éditorialiste politique. On va parler avec vous du budget qui arrive donc au Parlement, examiné en commission à l'Assemblée nationale avant d'arriver au Sénat dans quelques jours et un débat qui revient sur la table. Faut-il travailler plus ? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis on parlera également d'une inquiétude et elle concerne aussi votre département. C'est l'inquiétude autour du Doliprane. Alexandre Ouizi, Audrey, vous allez un peu nous expliquer ce qui se passe. Oui, exactement. Petit point sur la situation. C'était un gros point de la présidence d'Emmanuel Macron. Et là, on voit que ça commence à être écorné. On en parle tout à l'heure. Et on en parle effectivement dans quelques instants. D'abord, on va regarder l'info dans nos régions. On va parler du cognac. Et on va parler du cognac et de l'inquiétude des producteurs de cognac. Mais d'abord, Audrey, on va voir avec vous pour bien comprendre ce qui se passe. D'où viennent les tensions entre la Chine et l'Union européenne en matière de commerce ? D'une histoire de voiture qui a des répercussions sur nos producteurs de spiritueux. Ça paraît un peu étonnant. Je vous explique tout. On en a déjà parlé ici. L'Union européenne va interdire la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035. On incite donc à choisir la voiture électrique. Sauf que ces dernières années, ce sont surtout des voitures électriques chinoises qui inondent le marché européen. Et ce ne serait pas tout à fait dû au hasard. D'après Bruxelles, les prix de ces voitures seraient artificiellement bas en raison de subventions de l'État chinois qui fausseraient la concurrence. Des enquêtes sont en cours et les États membres ont donné leur feu vert pour imposer de nouveaux droits de douane à ces véhicules importés de Chine. Ça va jusqu'à 35% de taxes. La France a donné son aval. L'Allemagne s'y est opposée, craignant une guerre commerciale avec Pékin. Guerre commerciale qui n'a pas tardé à venir. La Chine annonce qu'elle impose désormais 35% de surtaxe sur tous les brandis européens. Et c'est le cognac français qui trinque principalement parce que ça représente 95% des brandis européens, le cognac. Et justement, on va voir l'inquiétude de ces producteurs de cognac. C'est le sujet de notre reportage dans nos régions. Fabien Recker nous emmène en Charente voir les conséquences justement de ce bras de fer entre Union européenne et Chine. C'est un vignoble célèbre dans le monde entier. En Charente, au cœur de l'AOC cognac, les vents dangereuses effectuent leur dernier passage. Chez Guillaume Duluc, on vient de boucler la récolte. On a une récolte en berne par rapport à d'habitude, liée au climat. Comme c'était très humide en fin de saison, on a le pourri qui a commencé à venir sur les parcelles. Donc on s'est vite dépêché à tout récolter avant que de détériorer la matière première. La famille Duluc produit du cognac depuis 5 générations. Une fois pressé, le raisin est vinifié dans ces immenses cuves. Vient ensuite l'étape de la distillation, là où s'exprime pleinement le savoir-faire. Afin de produire la qualité recherchée par les grands négociants que sont Rémi Martin, Ency ou Courvoisier, comme pour ce millésime de 2019. Déjà, il a une belle couleur ambrée, j'aime bien. Puis il a un nez magnifique. Donc c'est un cognac très parfumé, très floral. Un produit noble qui fait surtout rêver à l'étranger. L'export pour les producteurs de cognac, c'est 95% du marché, même 99%. Et la part chine représente 25% de notre marché. Ces 25% en plus sont des cognacs qui sont plus vieux que les autres, donc avec une plus forte valeur ajoutée. Nous souhaitons juste continuer à faire notre travail et de ne pas être pris dans des négociations commerciales totalement indépendantes de notre cause. Car le marché chinois est aujourd'hui en péril. Et les viticulteurs de cognac, victimes collatérales d'une guerre commerciale entre l'Europe et la Chine. En représailles contre les taxes européennes sur l'importation de voitures électriques chinoises, Pékin s'en est pris aux eaux de vie françaises, cognac et armagnac. En imposant des droits de douane, allant jusqu'à presque 40% du prix d'import, selon les marques. Il y a déjà aujourd'hui des commandes qui s'annulent et forcément chaque commande qui est annulée sur le sujet est quelque chose qui nous impacte directement et qui va s'amplifier dans les semaines et dans les mois à venir. Si clairement rien n'est fait pour nous, on peut craindre que l'on perde directement et complètement notre deuxième marché. Ce qui reviendrait à dire d'accepter de se passer de 25% de nos expéditions, ce qui est complètement inacceptable. Selon la filière, le cognac emploie 15 000 personnes en Charente et en Charente-Maritime et représente 70 000 emplois indirects. Les viticulteurs ont rencontré lundi la ministre de l'Agriculture mais affirme n'avoir reçu aucune garantie. Il reste suspendu au bras de fer tarifaire entre Bruxelles et Pékin. Alexandre Wysi, comment on répond à l'inquiétude de ce producteur de cognac ? D'abord, bien sûr, il faut leur dire notre solidarité et puis il faut les accompagner. Les accompagner, ça ne veut pas dire céder à ce qui est en train de se passer vis-à-vis de la Chine puisque ce reportage, si nous cédons sur la question automobile, vous en ferez des dizaines et des dizaines dans les usines du pays parce que l'emprise automobile européenne disparaîtra. Et puis il faut dire que ce n'est pas la même chose ce que nous faisons sur l'automobile et ce que les Chinois sont en train de faire sur le cognac. Ce que nous faisons sur l'automobile, pourquoi le faisons-nous ? Parce que nous savons que dans les provinces chinoises, il y a du subventionnement partout pour détruire le marché européen de l'automobile. Pourquoi nous le savons ? Parce que nous l'avons observé, parce qu'évidemment l'Union européenne, qui est en général très précautionneuse d'ailleurs sur ces sujets, moi je trouve qu'elle mobilise parfois insuffisamment ses instruments de défauts commerciaux, a fait la démonstration. Et puis nous avons un précédent, nous avons ce qui s'est passé sur le photovoltaïque et sur l'éolien. 90% aujourd'hui des panneaux posés sont des panneaux chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont baissé artificiellement les prix, ça détruit tous les fabricants européens et puis après ils sont maîtres sur le marché européen. Donc si nous ne voulons pas subir, être dans la main de ceux qui produisent, il faut que nous-mêmes nous produisions. Donc quand il y a des mesures de rétorsion sur le cognac alors que la France ne subventionne pas le cognac, c'est là où je veux dire qu'il n'y a pas de réciprocité. On n'est pas dans la même situation, il n'y a aucune raison de la part de la Chine de punir, si ce n'est pour dire attention à ce que vous êtes en train de faire. Mais si nous cédons, à ce moment-là, nous perdrons toute forme de souveraineté industrielle et nous perdrons tout crédit. Donc c'est très important de ne pas lâcher, mais dans ces filières-là, il faut en effet les accompagner et les aider sur ce qu'ils sont en train de traverser. – Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par monsieur. L'élément auquel vous faisiez allusion, c'est-à-dire que le free trade, le libre commerce, aurait dû depuis plusieurs années faire place au fair trade, c'est-à-dire qu'effectivement la concurrence soit égale et dans les mêmes conditions pour tout le monde. Vous vous souvenez, pendant les européennes, on a l'impression qu'il y a un siècle, mais ce n'est pas si longtemps que ça, tout le monde, tout le monde, mais tout le monde, de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême droite, parlait des fameuses clauses miroirs. C'est ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire que les puissances, les pays, et notamment les puissances comme la Chine avec lesquelles nous commercions, doivent appliquer notamment les mêmes normes environnementales et sociales que nos pays. Cela dit, cela dit, je conclurai là-dessus. Un, l'Europe a fait preuve de beaucoup, beaucoup de naïveté pendant des années. C'est peut-être ça à cette chose-là que vous faisiez allusion. On a eu effectivement une vision, une idéologie, une doctrine extrêmement libérale, mais au premier degré. Et donc, on a laissé passer toutes les distorsions de concurrence qui venaient concurrencer sur nos propres marchés, avec tous les exemples que vous avez donnés. Il semble qu'il y ait, notamment sous la pression, tout de même, de Thierry Breton, notamment, qui n'est plus là, mais qui est une prise de conscience de cette nécessité absolue que cette concurrence soit égale des deux côtés des accords commerciaux. Mais j'aimais quand même une réserve, parce qu'il semble que vous vous souvenez du Mercosur, c'est-à-dire cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine, sur laquelle, notamment, la France faisait obstacle, parce que, justement, les règles de concurrence, notamment en matière environnementale sur la viande et les produits agricoles, n'étaient pas respectées. Il semble que, sous la pression, notamment, des Hollandais, je pense, mais enfin, d'une grande partie des pays européens, cet accord, finalement, soit signé. Et là, ça risque d'être une bombe à retardement, même pas, enfin, très rapidement explosable, j'allais dire, qui risque d'arriver, non seulement en Europe, mais surtout en France. – On a un petit point ? – Après, je vais retourner à la parole. – Petit point Mercosur, pour l'instant, il est toujours bloqué. C'est vrai que c'est la volonté des Allemands, et notamment de la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, de le pousser, parce qu'ils ont des intérêts, notamment en matière de vente de voitures. Mais pour l'instant, ça reste bloqué. La France a quand même toujours cette capacité de blocage, et elle permet aussi d'entraîner d'autres pays qui sont concernés sur l'agriculture. – Que le dieu européen vous écoute, vous entendez. – Ce qu'il faut souligner avec cette histoire de voitures, en fait, c'est notre transition écologique qui est en jeu. Pour l'instant, on s'est mis de grands enjeux sur le fait d'interdire la vente de voitures thermiques d'ici 2035. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises, on s'est mis beaucoup de contraintes, et c'est censé créer des emplois. C'est censé créer des emplois parce qu'on va avoir ces voitures électriques, que ce n'est pas nos votes photovoltaïques. Et en fait, on se rend compte que ces emplois, en fait, cette transition, elle se fait pour l'instant made in China. Donc c'est pour ça que l'Union européenne est très vigilante sur le photovoltaïque. Là, il semble que ce soit peut-être un peu trop tard, mais notamment sur les voitures électriques, parce que finalement, on se met des contraintes, ça doit créer des emplois. Et là, pour l'instant, on a les contraintes, et on n'a pas les emplois, c'est la Chine qui les a. – Oui, et puis vous avez tout à fait raison. Et moi, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé en effet à la Genèse. Comment on en est arrivé là ? Parce que c'est quand même une bonne question. La Chine, aujourd'hui, c'est 50% de la production manufacturière installée dans le monde. C'est-à-dire que la Chine, c'est autant que les 9 pays suivants, c'est-à-dire les États-Unis, et les 9 et les 8 premiers pays suivants, la France, l'Allemagne, autant d'un point de vue industriel. Donc on s'est mis dans une situation de dépendance maximale. On l'a fait en effet en 30 ans. On a accepté que notre base industrielle soit délocalisée, sans tenir compte d'ailleurs des spécificités politiques de ce qu'est la Chine. Enfin, un régime autoritaire, dictatorial, etc. Donc on n'a pas tenu compte non plus. Et donc là, on reprend dans le visage notre dépendance. Et qu'est-ce que c'est qu'être dans la mondialisation ? C'est choisir là où on est autonome, choisir là où on est interdépendant, parce qu'en effet, on ne peut pas tout faire, choisir nos dépendances. Et l'Union européenne est un bon cadre de dépenses, parce qu'on partage un empire de droit. Et choisir les endroits où il n'y a pas de sujet. En effet, il y a des produits pour lesquels il n'y a pas de sujet d'être dépendant, parce qu'ils ne sont pas vitaux, parce qu'ils ne sont plus accessoires, etc. Et la Chine, depuis des années aussi, parce qu'il faut qu'on se regarde un petit peu en face, c'est que pendant des années, en effet, eux, ils n'ont pas hésité à faire des subventionnements pour faire émerger une industrie forte. Ils se sont appuyés sur leur gros marché intérieur pour maximiser les coûts. Nous, on ne fait pas ça. On a un système de subvention en Europe qui est extrêmement compliqué. Dès qu'un État veut subventionner, son voisin peut le mettre devant les tribunaux parce que la question, c'est le marché intérieur et qu'on ne regarde pas le vaste monde. Ça, il faut qu'on bouge. On est en train de bouger, c'est vrai. Mais ça va être au lendemain. Le rapport Draghi sur ces sujets-là est explicite. Il dit, attention, on est en train de disparaître du jeu industriel. On est en train de disparaître du jeu… – Il faut plus de protectionnisme. – Il faut plus de protectionnisme. Et puis, il faut aussi… Qu'est-ce qu'on a fait quand on a créé Airbus contre Boeing ? On a fait des commandes. On a accepté de subventionner massivement pour créer ex nihilo quelque part le concurrent qui n'existait pas forcément à Boeing. Et donc, sur tout un tas de secteurs, il faut assumer de pouvoir faire cela et d'y parvenir parce qu'on ne peut pas accepter demain en effet d'avoir… Je ne sais pas si vous avez vu, dans les ports hollandais, on rajoute des mètres carrés pour que plus de voitures chinoises puissent venir. Ce n'est pas possible de faire ce type de transition-là sinon l'Europe sera déclassée. – Alors, moi je mettrai une réserve sur le mot protectionnisme parce que c'est souvent le premier maillon d'une chaîne dont on ne connaît pas ou dont on connaît très bien l'issue, c'est-à-dire un enfermement, un repli sur soi. Et même si c'est un repli sur l'Europe, vous n'empêcherez pas dans ce cas-là un repli chacun des États sur soi. Ça commence par les biens et les services, ça continue par les hommes. On voit déjà… On est pour, on est contre. Je ne vais pas lancer le débat, mais on sait très bien que parler de protectionnisme en matière de brandy ou de panneaux photovoltaïques, ça continue, ça se poursuit par la libre circulation des hommes et des femmes. Et puis aussi des idées. Et on en arrive peut-être plus rapidement qu'on ne pense à des systèmes juridiques, voire étatiques et de liberté publique qui chancellent et qui reviendraient à mettre en danger… – Ce n'est pas l'idée. – Effectivement. – Ce n'est pas l'idée du tout. – Je suis sûre que ce n'est pas votre idée. – Ce n'est pas l'idée du tout. – Mais attends, attention au mot. Je préfère, alors c'est en anglais évidemment, « fair trace », c'est-à-dire commerce… – Mais vous voyez tout de suite, c'est moins compréhensible pour les gens qui nous écoutent. – Oui, alors attention, je sais que vous êtes un politique, moi j'essaie de vulgariser des idées complexes en tant que journaliste. Le protectionnisme, attention, c'est utilisé, ça a été utilisé dans l'histoire encore une fois avec les effets d'enchaînement qu'on connaît extrêmement pervers et négatifs pour tout le monde, tout le monde, voilà. Donc s'il y a effectivement une expression peut-être plus compréhensible qu'on pourrait traduire par concurrence régulée, je ne sais pas, effectivement c'est un peu technocratique, je préfère ça parce que c'est plutôt, comment dire, ça se traduit comme vous le disiez monsieur, plutôt par des politiques industrielles, offensives, pensées et coordonnées, plutôt que protectionnisme, encore une fois, un repli avec tous les dangers que ça comporte. – Oui, mais si vous voulez, ok, d'accord, je peux comprendre que les mots sont piégés, etc. Mais quand même, à la fin, ce qu'on est en train de faire sur la question de la voiture chinoise, c'est une protection parce que, en effet, nous faisons face à une concurrence déloyale. Donc en fait, moi ce que j'utilise parfois pour faire comprendre, c'est la notion d'écluse. La mondialisation est une écluse et parfois, quand les gens trichent, il faut remettre au même niveau. – Vous savez que c'est un mot qui avait été utilisé il y a 7 ans. – Par Arnaud Montebourg. – Et par Marine Le Pen dans sa campagne présidentielle de 2017. – Par Arnaud Montebourg d'abord, et je sais bien que Marine Le Pen avait volé certaines idées d'Arnaud Montebourg, mais par Arnaud Montebourg d'abord. Et moi, c'est pour ça que, si vous voulez, on ne peut pas s'arrêter au mot. – Si, c'est important. – Si vous voulez, mais ce qui compte, c'est quand même le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est bien de, à la fois, mener une politique offensive, de subventionnement pour remettre notre industrie au niveau, mais on ne peut pas laisser faire le n'importe quoi, notamment… – Voilà, ce n'est pas le laisser faire, laisser passer. – Et je retourne l'argument, c'est-à-dire qu'en fait, le risque, c'est en face un système autoritaire qui a un modèle, le modèle chinois, qu'ils souhaitent aujourd'hui exporter, qui fait concurrence aux démocraties, puisqu'ils ont inventé la prospérité plus l'autoritarisme, ce qui n'existait pas jusque-là. Donc, on est face à un défi très fort et très puissant vis-à-vis du modèle chinois. – Et en plus, il ne faut pas répliquer ce que nous propose la Chine en termes idéologiques, évidemment. – Évidemment. – Il faut des choses égales par ailleurs. – Exactement, donc justement, tout notre enjeu, c'est de faire face, et donc pour faire face, il faut des protections. Je comprends que le mot protectionnisme vous chagrine, mais c'est un mot que les gens comprennent, en tout cas dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on peut faire. Mais un protectionnisme juste qui s'appuie sur, si en face on triche, on répond, pas en effet, les forteresses pour les forteresses, ça c'est clair. – Un dernier mot là-dessus ? – En termes de protectionnisme, il n'y a pas que la Chine qui est impliquée, les États-Unis aussi font preuve de protectionnisme avec leur fameux Inflation Reduction Act qui est censée promouvoir les voitures propres, notamment le secteur automobile propre. Et ça, ça se fait aussi aux dépens de l'Union européenne et aux dépens des fabricants européens. – Allez, on va parler d'une inquiétude, c'est celle du Doliprane, et l'inquiétude autour de la vente du Doliprane à un fonds américain. Audrey, pour tout comprendre, on va donc d'abord voir avec vous cette annonce de Sanofi de CD, sa filiale, qui produit le Doliprane à un fonds d'investissement américain. Ce serait évidemment un coup dur pour la France. – Et surtout pour Emmanuel Macron, souvenez-vous, nous sommes en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. La France se rend compte qu'elle manque de paracétamol. Elle réalise aussi, comme une grande partie du monde, qu'elle est dépendante de la Chine, encore elle, et de l'Inde, pour l'approvisionnement en médicaments de première nécessité, et notamment ce fameux paracétamol. Alors Emmanuel Macron fait une annonce. Il fait aussi de la réindustrialisation de la France un acte fort de sa présidence. Et voici ce qu'il dit, pardon, c'était en 2020. – Nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Et donc nous devons, au-delà de nous poser la question, en tirer toutes les conséquences. Et je souhaite d'ailleurs qu'avec Sanofi, nous continuions dans cet esprit de partenariat, à pleinement réengager ce dialogue, d'ailleurs, gagnant-gagnant, ou parce que nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. – Ça, Auriane, dans le jargon, on dit que c'est une conférence de presse qui ne vieillit pas très bien. Des investissements pour la relocalisation. On comprend donc que l'annonce de Sanofi passe mal. Le ministre de l'Économie, Antoine Armand, a annoncé qu'il allait demander à Sanofi un bilan complet des aides publiques perçues ces dix dernières années. Le groupe a déjà esquissé une réponse. Il dit bénéficier de 100 millions d'euros de crédit d'impôt. Mais il dit aussi qu'il investit 2,5 milliards d'euros chaque année investi par le groupe dans la recherche et le développement en France, Auriane. – Et on va voir que cette question, évidemment, elle est relayée par les élus, et notamment dans l'hémicycle du Sénat. Il en a été question hier lors de la séance de questions d'actualité de gouvernement. On voit ça avec Aurélien Romand. – La cession à un fonds américain de 50% d'une filiale de Sanofi qui produit le Doliprane provoque un tollé et fait réagir le gouvernement. Le ministre de l'Économie a été interrogé au Sénat sur le déclenchement d'un veto à cette vente. Ce n'est pas la solution qu'il choisit, mais il envisage une entrée au capital. – Nous n'avons pas engagé notre droit de veto parce que la procédure n'a pas commencé, tout simplement. – Vous auriez pu aussi évoquer la question de l'actionnariat et de la participation à la gouvernance et donc à la stratégie directe de l'entreprise. Quel meilleur moyen de signaler l'importance que nous accordons à ce dossier ? – Le ministre a aussi promis que le Doliprane resterait produit en France. Des engagements qui n'ont pas rassuré certains salariés de Sanofi présents lors des questions au gouvernement. Ils interrogent la stratégie de Sanofi. – Opela, c'est 1,5 milliard de résultats nets chaque année au sein du groupe Sanofi. Ça devrait être nécessaire pour alimenter notre recherche. Et inversement, en fait, Sanofi aujourd'hui détruit sa recherche en supprimant 330 postes à Vitry cette année. On ne comprend pas finalement cette stratégie et on la dénonce depuis que ce projet a été annoncé en octobre dernier. – Le chef des sénateurs socialistes trouve vu aussi que le gouvernement ne prend pas la mesure de ce dossier. – Le ministre est passé à côté finalement de la réponse. Nous nous disons que la filiale de Sanofi Opela ne peut pas être vendue comme ça, comme une simple marchandise. C'est 424 millions de boîtes de Doliprane qui sont achetées tous les ans par les Français. C'est de la souveraineté nationale au travers de la souveraineté médicamenteuse. – D'autres sénateurs soulignent que Sanofi a touché 1,5 milliard de crédits d'impôts, 2,5 milliards sur les investissements-projets et ne paye plus d'impôts de production. Le gouvernement a annoncé qu'il ferait le point sur ses aides. – Alexandre Douisy, on imagine que vous êtes particulièrement concerné parce qu'un site Sanofi a compiènes. – Il y aura d'ailleurs une mobilisation aujourd'hui. Est-ce que la réponse du gouvernement, elle est satisfaisante pour vous ? – La réponse du gouvernement, elle n'est pas claire déjà. Ils parlent d'une entrée au capital, ils disent on n'a pas exercé notre droit de veto mais parce qu'il n'est pas encore venu le moment. Donc est-ce que c'est veto ou est-ce que c'est entrée au capital ? Il n'y a pas de réponse sur le sujet. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que 1, on a connu une période de pénurie sur le Doliprane. 2, c'est un produit pour m'insister. Moi je suis père de famille, je veux dire, ça m'est déjà arrivé de faire 3, 4, 5 pharmacies pour trouver du Doliprane à point d'heure pour mes enfants. Donc il y a un vrai sujet en fait de disponibilité du Doliprane et on voit que ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, les chaînes de valeur lorsqu'elles sont mondiales rendent moins possible le fait d'avoir du Doliprane ici. Ensuite, j'ai du mal à comprendre l'argument de la vente parce que que pourrait faire l'Américain que Sanofi ne pourrait pas faire ? Sanofi justifie la vente en disant, moi je me concentre sur les activités les plus rentables et donc je cède cette partie de la chimie. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait les Américains pour être rentables ? Enfin je veux dire, il n'y a pas 50 000 solutions. Et on a quand même, c'est-à-dire des localisations potentiellement, et on a quand même des précédents qui sont extrêmement inquiétants. Je pense à la cession de Général Electric où soi-disant des engagements pour l'emploi avaient été pris et où là on voit aujourd'hui, on a racheté un bout de Général Electric avec les filières Arabelle, mais pour la partie, disons, renouvelable de Général Electric, on voit qu'il y a des entreprises et des usines Général Electric qui ferment en France sur les pales, les éoliennes, etc. Donc en fait, les engagements, on sait qu'on n'arrive pas à les activer et à les faire respecter. Donc moi je suis pour ce que nous avons proposé, ce que d'ailleurs Boris Valo a dit il y a quelques instants chez vous, c'est-à-dire en effet, on bloque la vente. Je crois que Sanofi, ça va Sanofi. Il y a le crédit impôt recherche et puis il y a la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quand même d'un point de vue de masse financière que Sanofi perçoit par l'achat de médicaments subventionnés par les pouvoirs publics qui est complètement énorme. Et les Américains, sur tout un tas de sujets, n'hésitent pas à avoir ce qu'on appelle des clauses de territorialité. On peut avoir avec Sanofi des clauses de territorialité. Vous avez l'obligation sur ce nombre de segments d'avoir sur le territoire national ou dans l'espace européen pour d'autres, vos produits qui sont fabriqués. Parce que quand même, depuis 2000, au départ, on produisait 60% en Europe de ce qu'on consommait et 30% dans le reste du monde. La proportion est inversée aujourd'hui, complètement inversée. Donc on est vraiment dans une dépendance très forte. L'Union européenne a identifié un certain nombre, des centaines d'ailleurs, de médicaments pour lesquels nous n'avions plus de princeps en Europe. Un médicament sur six vendu, nous n'avons même plus une molécule fabriquée en Europe. Donc là, il faut agir et on ne peut pas laisser partir d'oliprane comme ça. – Je n'ai qu'à lui. – Alors oui, il y a un problème de leadership étranger avec les exemples que vous avez donnés, avec la vente d'une partie d'Alstom et pas n'importe quelles activités nucléaires et énergies renouvelables à Général Electric. Il se trouve que le groupe, quelques années après, a été démantelé, était dans une situation bilancielle extrêmement compliquée. Il y a eu des suppressions d'emplois, des fermetures en cours. C'est vrai qu'il y a ce problème-là. C'est vrai que le problème de la souveraineté médicale, sanitaire est extrêmement important. Et d'ailleurs, Arnaud Montebourg, dans le décret qu'il a fait passer lorsqu'il était à l'Industrie ou à Bercy, je me souviens, en 2014, a rajouté, justement, dans un décret qui existait déjà, qui permettait à l'État de limiter, d'encadrer, voire de bloquer la vente à des investissements étrangers, à des investisseurs étrangers d'activités stratégiques. Il y avait ajouté, d'ailleurs, tout ce qui était la sécurité sanitaire. Tout cela est vrai et je ne le nierai pas. Cependant, là où je vous approuve, là où je vous suis, c'est vrai qu'il y a un risque, pour conclure cet aspect passif, on va dire, un risque, à terme, en tout cas, de suppression d'emplois, voire de fermeture carrément de Lisieux ou de Compiègne. Mais, mais, attention, le fonds d'investissement CDR, ce n'est pas un fonds tchétchène-gagahouz, avec tout le respect que j'ai pour la tchétchénie-gagahouzie. C'est un fonds américain, pas non plus. C'est un fonds dont, on le sait, qu'il y a un historique, dont la rentabilité, qu'il demande à ses actifs, à ses investissements, est plutôt de 10 à 15 ans que de 3 à 5 ans, comme d'autres grands fonds, comme BlackRock, voilà, je vous prie de m'excuser, ou KKR. Voilà, premièrement. Deuxièmement, deuxièmement, pardon, je vais très vite, le quart des salariés français, le quart, le quart, 20% de tous les salariés français travaillent dans des entreprises étrangères. On ne peut pas non plus, on est dans une économie mondialisée, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, on peut pas être à 100% français, surtout. Et puis, troisièmement, le Doliprane, on le trouve plus dans la poche des Français, parce que c'est un générique, qu'ils soignent les maux de tête, il est extrêmement important. C'est pas non plus le vaccin anti-Covid sur lequel Sanofi, et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il faut peut-être demander, certainement même demander des comptes, à Sanofi, qu'as-tu fait de notre argent, de l'argent public ? C'est quand même plutôt un, comment dire, pas un médicament de confort, mais presque. Enfin, c'est pas du tout, ça ne sort plus du tout des cerveaux de nos ingénieurs chimistes. Donc, c'est pas le nucléaire, c'est pas une activité stratégique demandant, effectivement, que l'État puisse intervenir. Donc, il faut peut-être raison garder, et puis s'entourer de toutes les précautions, en termes sociaux, dans la mesure du possible. – Justement, on va voir ce qu'en dit la présidente de Sanofi, Franço-Audrey Duval, elle était l'invitée ce matin d'RTL. – On aura une société qui va permettre de se développer avec un actionnariat de Sanofi à 50%, et en plus de ça, le fait d'avoir ces 50%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Sanofi a aussi un droit de veto sur des décisions extrêmement stratégiques du groupe, qui seraient, par exemple, comme le Doliprane. Il sera exactement produit en France, le site de Lisieux, le site de Compiègne. Il sera aussi, bien évidemment, avec les salariés, les salariés de Lisieux, les salariés de Compiègne. Donc, la pérennité des emplois, des sites et du Doliprane dans les pharmacies, dans vos armoires de pharmacie à la maison, tout ça, je le garantis. – Oui, vous vous engagez. – Je vous rassure, Alexandre. – Je préfère entendre ça qu'on se désengage totalement, c'est clair. Mais les expériences passées nous inquiètent. Vous disiez, ce sont des Américains, rassurons-nous. General Electric, c'était des Américains. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que ça bat pavillon américain que c'est un sujet qui lève toutes les inquiétudes. Derrière tout ça, il y a aussi d'autres, si vous me permettez, des enjeux assez profonds. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, en fait, on le sait, ça coûte plus cher de fabriquer des princeps et des médicaments en France qu'en Asie du Sud-Est et en Inde, mais aussi parce que nous avons des normes… On estime que la moitié du surcoût, c'est lié à des normes environnementales. Donc, c'est aussi une question de stratégie environnementale. Et encore une fois, est-ce qu'on met en concurrence ces entreprises françaises avec d'autres entreprises en Asie vis-à-vis de ça ? Ça, c'est une vraie question. Et donc, on a quand même un sujet sur le sujet de l'épreuve. Vous disiez, ce n'est pas la pointe de la recherche. Vous avez raison, ce n'est pas la pointe de la recherche. Mais je peux vous dire qu'en revanche, c'est un médicament de tous les jours. C'est presque un bien de première nécessité. Et ce n'est pas juste… Et donc, est-ce qu'il faut nationaliser le lait et le beurre ? Ce n'est pas juste de la bobologie. Et moi, je ne parle pas de nationaliser. Je dis, je considère que Sanofi, qui est une grande entreprise française, qui dépend beaucoup de la puissance publique, qui reçoit beaucoup de subventions publiques, est fondée à avoir un certain nombre de clauses de territorialité et à garantir que sur des productions sur lesquelles il y a eu des ruptures d'approvisionnement, il y ait une production en France qui soit garantie. La vérité, c'est que l'expérience qu'on a de ce fonds, il y a d'autres exemples qui ont été faites session, il y a eu des délocalisations dans un certain nombre de cas. Et donc, on ne peut pas être pleinement rassuré. Je ne crois pas que Sanofi est un problème de financement. Ce que dit Sanofi, ce qui est quand même contradictoire avec ce que dit Madame, c'est que Sanofi justifie la vente en disant, on veut sortir de la chimie. Mais on sera quand même là. – On nous reste 10 secondes. – Rapidement, très rapidement, Renault est un groupe français, tous les grands constructeurs automobiles français sont français essentiellement, et pourtant contrairement aux Allemands, ils ont choisi de délocaliser plutôt que produire sur le territoire. Donc, vous voyez que la nationalité, non plus la nationalité française, n'est pas garantie. Et on ne peut pas pousser l'État français à investir, même si c'est sans aller jusqu'à nationaliser, surtout dans le contexte financier actuel. – Pas investir, c'est bloquer. – Non, même à prendre des parts ou à prendre des actions dans un capital, c'est très compliqué. – Merci beaucoup, à tous les deux, vous restez avec nous. Si vous voulez bien, on regarde ce qu'il y a là, une de nos journées régionaux. – Et l'actualité dans nos régions est largement consacrée ce matin à l'affaire Lina, le corps de l'adolescente de 15 ans disparue il y a un an dans le barin qui a été retrouvé hier dans la Nièvre. – Ce terrible dénouement fait la une de nombreux quotidiens ce matin, peu importe les régions de la dépêche du Midi, en passant par le Dauphiné libéré et l'Alsace. La jeune fille avait disparu l'an dernier, en septembre 2023, alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Son corps a donc été retrouvé hier près de Nevers. Le principal suspect dans cette affaire, un homme de 43 ans, avait mis fin à ses jours en juillet dernier. C'est ce qui avait donné un tournant à l'affaire. Son ADN, l'ADN de la jeune fille, pardon, avait été retrouvé dans le coffre de la voiture de cet homme. Une autopsie devrait permettre de déterminer les causes de la mort de la jeune fille. – Autre sujet à la lune de la presse régionale, Midi Libre, consacre un dossier à la question migratoire alors que les assises du droit de la mer et des solidarités maritimes se tiennent à Montpellier. – Des assises portées par les collectivités d'Occitanie et par l'ONG SOS Méditerranée. Les acteurs de la migration vont débattre sur le constat et les solutions possibles dans ce contexte. Midi Libre a recueilli le témoignage de Sannes. C'est une marin-pompier qui était sur sa dernière mission sur un bateau de sauvetage, l'Ocean Viking, au moment où des réfugiés ont été jetés à l'eau par des passeurs entre la Libye et l'Italie alors que certains ne savaient pas nager. Un dossier très émouvant, un témoignage très fort à retrouver donc en page intérieure de Midi Libre. – Du mieux concernant la vie chère en Martinique ? – Ça fait la une de France Antille. Un accord avec les distributeurs a été trouvé hier pour baisser de 20% en moyenne. Les prix de l'alimentaire en Martinique, ça concernerait 6 000, c'est beaucoup plus. Références importées de métropole, la Martinique qui est depuis septembre le théâtre de mobilisation contre la vie chère. A noter tout de même, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, qui était à l'origine des mobilisations, n'a pas signé l'accord. Ce n'est peut-être donc pas la fin des manifestations. – La vie quotidienne, ce sont aussi des travaux de la SNCF qui risquent d'empoisonner le quotidien des voyageurs entre Paris et Marseille. – Oui, travaux de modernisation obligatoires sur la ligne TGV Paris-Marseille, ça va se passer du 9 au 12 novembre, ça enjompe donc le pont du 11 novembre. Notez bien si vous devez relier ces deux villes qu'il faudra 7h au lieu de 3h ou 3h30 actuellement. Et puis j'enchaîne, j'ai le temps ou pas. Sur un dossier passionnant, c'est en une de la montagne, le quotidien s'intéresse au défi de la pollution agricole. Pardon, c'est très tôt pour en parler le matin, mais la pollution au méthane est notamment la conséquence des rots de vaches. Il pourrait y avoir une solution qui consisterait à avancer l'âge où les femelles mettent bas pour qu'il y ait moins de bêtes sur les exploitations et de réduire de facto la pollution. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce dossier. Certains estiment que 2 ans, normalement c'est 3 ans, là ce serait 2 ans pour mettre bas. L'âge où elle commence à mettre bas, pardon, je vais y arriver. C'est trop tôt que les animaux ne sont pas assez formés et ça crée un vrai débat, c'est-à-dire en page intérieure. Et je termine sur une entreprise qui ne connaît pas la crise, c'est en une du Maine Libre, une entreprise florissante, rétro-image, qui archive nos vieilles images, nos vieilles bandes, les souvenirs de famille pour éviter que les photos se perdent. Voilà, entreprise qui ne connaît pas la crise et qui s'est à découvrir en une du Maine Libre. Merci Audrey, merci beaucoup, merci Janique Halimi, merci Alexandruisi d'être venu dans ce club.